Comment avoir facilement et rapidement un VPN ? Et comme tu peux le voir juste ici, je viens de l'activer. Et avoir aussi accès à des contenus géographiquement restreints. Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo ! Et aujourd'hui je suis vraiment très content de pouvoir te présenter une plateforme de VPN qui se nomme CyberGhost ou CyberGhost comme on peut le prononcer à la française ou à l'anglaise plutôt. Qui d'ailleurs devient de plus en plus connue. En plus de ça, il y a une offre spéciale. De toute façon, le lien est dans la description de cette vidéo. Et n'hésite vraiment pas à regarder toute la vidéo puisque je vais t'expliquer en quoi ça consiste bien entendu un VPN. Puis par la suite, te donner les caractéristiques ici de CyberGhost. Pourquoi de mon côté je suis vraiment intéressé par ce VPN là et pourquoi il se démarque des autres. Et aussi te superposer le côté accessible. Pour utiliser ton VPN que ce soit depuis un smartphone, depuis une application mobile ou alors avec un logiciel. Donc directement sur l'ordinateur. Et si tu ne souhaites même pas de logiciel, ici CyberGhost propose même une extension par exemple avec Google Chrome. C'est quoi un VPN ? Alors VPN en fait, ça veut dire réseau privé virtuel. Donc en fait, en gros, pour te faire simple, c'est comme un tunnel sécurisé pour ta connexion Internet. Quand tu te connectes à un VPN, il va masquer ton adresse IP réelle et crypte tes données. En fait, cela signifie que tout ce que tu fais en ligne, bien entendu, reste privé et sécurisé. Et ça, c'est vraiment hyper important, surtout quand tu es en déplacement dans un hôtel, tu utilises la Wi-Fi d'un hôtel, ce genre de choses. Moi, de mon côté, j'utilise toujours, toujours un VPN. La deuxième chose aussi, il ne faut pas la négliger, c'est concernant la liberté. Et oui, il y a des vidéos qui vont être restreintes dans certains pays. Par exemple, en France aussi. Il faut se le dire, sur YouTube, il y a des vidéos, tu ne peux pas avoir accès, par exemple, en France. On se retrouve donc pour la phase test de CyberGhost. Nous allons donc dans un premier temps tester le logiciel, puis après l'extension Chrome, et après l'application mobile. Comme tu peux le voir, moi, j'ai mis CyberGhost ici, que je vais ouvrir. Donc ici, on aura accès à un petit raccourci que je vais pouvoir agrandir, ce qu'on va faire juste après. Donc concernant le logiciel, c'est ultra facile. C'est-à-dire que là, j'ai juste appuyé sur le bouton Power, et puis ça va automatiquement ici me connecter un peu au meilleur serveur. Donc par exemple, ici, ça va être à Paris, en France. Et ici, bien entendu, je vais voir un petit peu les transactions, les données en cours. Je peux aussi agrandir, bien entendu, ici, le logiciel. Comme ça, on va être en full écran. Et pour la vidéo, ici, ça sera bien plus agréable pour toi. Alors, comme on peut le voir, on va avoir un peu ici trois différentes parties sur l'écran. On va avoir tout à gauche, eh bien, des sous-menus. Donc on aura les favoris. Donc ici, comme tu peux le voir, j'ai mis l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, le Japon, la Pologne. Et tu vas voir, il y en a beaucoup plus. On aura tous les serveurs IP dédiés, serveurs NoSpy pour les jeux, pour le torrenting et pour le streaming. Donc vraiment, après, si tu souhaites aller encore plus loin et pousser un petit peu plus ici certaines requêtes, eh bien, tu vas pouvoir le faire et aller, par exemple ici, par exemple pour le torrenting ou alors pour le streaming. Quand on regarde, donc ici, je suis dans les favoris. J'ai donc mis, comme je t'ai dit, l'Allemagne, le Canada, l'États-Unis, etc. Et tout à droite, on peut voir que là, je suis connecté ici sur un serveur en question. Et comme on peut le voir en bas, je suis à Paris, en France. Si je souhaite, par exemple, me connecter en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, eh bien, j'ai juste à double-cliquer. Par exemple, Allemagne, je double-clic et comme tu peux le voir, connexion en cours. Puis après, je vais me connecter ici au serveur en question. Donc là, comme on peut le voir, on est à Francfort, donc en Allemagne. Le Canada, je peux faire pareil, je double-clic. Donc voilà, c'est vraiment d'une simplicité et d'une rapidité aussi où après, en fait, j'ai juste à double-cliquer. Et puis après, je suis connecté, par exemple, ici à Montréal. Maintenant, quand on va regarder à gauche, nous aurons donc tous les serveurs. Donc je clique dessus et donc là, tu vas voir vraiment le champ du possible. Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche. Bref, là, je vais descendre parce que je ne vais pas tout te citer. Mais vraiment, le choix est très, très large. La Finlande, la France, la Géorgie, etc. Et comme tu peux le voir d'ailleurs, pour certains, par exemple, on a une petite flèche à droite. C'est qu'en fait, on va pouvoir choisir différents endroits. Par exemple, la France, si je clique dessus, on aura Marseille, Paris, Paris 2 et Strasbourg. Voilà. Donc ça, c'est cool parce que tu vas pouvoir vraiment, vraiment, tout simplement, personnaliser aussi dans certains pays et choisir, par exemple, là, si on prend l'Espagne. Je clique dessus, il y aura Barcelone, Madrid et Valencia, Valence. Donc, vraiment, le choix est très, très large. Et je peux, bien entendu, à tout moment, en mettre en favori. Imaginons le Luxembourg que je mets en favori. Et là, je peux double-cliquer et je me connecte au Luxembourg. Donc voilà, ça a été fait de manière presque instantanément. Et là, comme on peut le voir en bas à droite, on aura toutes les informations depuis combien de temps je suis connecté. Et aussi, bien entendu, les transferts de données. Et maintenant, quand on regarde, on a IP dédié. Donc ici, préservez votre sécurité avec une IP dédiée hors pair. Donc, évitez les blocages, télétravaillez en toute sécurité, recevoir moins de CAPTCHA, protégez vos appareils. Donc voilà, ça aussi, c'est une fonction en plus. On aura le serveur No Spy. Donc là aussi, pour les jeux. Donc, je ne vais pas forcément aller en profondeur sur ça. Donc ça, c'est bien entendu pour des gens qui veulent aller encore plus loin et vraiment essayer de trouver des serveurs appropriés en fonction de ce qu'ils souhaitent. Par exemple, là, pour le torrenting, pour le téléchargement. Bah voilà, par exemple, ici, il y a Monaco, la Suisse, la France, etc. que tu peux mettre aussi en favori, tu vois, pour le torrenting. On a aussi pour le streaming. Donc forcément, parce que quand tu vas aller, imaginons, sur Netflix, sur des plateformes de streaming, eh bien, il va falloir avoir du haut débit. Parce que si tu veux mettre de la bonne qualité tout en streaming, bah forcément, ça va demander plus de débit. Donc voilà, là, tu as largement le choix. Bon et maintenant, on va donc regarder avec l'extension Chrome. Ça, c'est si jamais tu ne souhaites pas avoir le logiciel, tu veux juste avoir l'extension Chrome, bah c'est possible. Donc, il suffit d'aller dans le Chrome Web Store où tu télécharges toutes les extensions et donc de taper dedans CyberGhost. Et tu le trouves ici, voilà. Ajouter donc ici à Google Chrome. Donc là, je le fais. Je fais ajouter l'extension. Et puis, ça va s'ajouter. Voilà, l'extension Stay Secure with CyberGhost VPN. Ici, FreePoxy a été ajouté à Chrome. Donc ça, c'est top. Et donc, ce que je fais, c'est si je clique sur le puzzle, je vais épingler en fait l'extension en question. Donc comme tu peux le voir, j'en ai beaucoup, beaucoup d'extensions. Et donc ici, on a l'extension en question. Donc je clique dessus. Et comme tu peux le voir, ici, ça va me connecter automatiquement en Roumanie. Donc là, je clique pour connecter. Et voilà. Ça, c'est vraiment l'utilisation ultra facile. En plus ici, l'extension Chrome, c'est gratuit. Donc là, pour tester, c'est trop, trop bien. Et tu te connectes automatiquement en Roumanie. Voilà, donc franchement, trop, trop bien d'une simplicité. Donc voilà. Donc là, je peux naviguer sur Internet et tout. Bah forcément, je suis, comme tu peux le voir ici en haut, et bien connecté au VPN en question. Et maintenant, on se retrouve donc sur l'application mobile. Et c'est en fait globalement la même chose. Donc ici, je suis sur une application mobile. Donc ici, avec l'iPhone, donc avec l'Apple Store. Mais bien entendu, tu peux télécharger aussi sur Android. Et donc, la même chose, j'appuie ici sur le bouton Power, automatiquement connecté ici à Paris. Donc il va chercher automatiquement le meilleur serveur en question. Et si jamais tu cliques en fait juste en dessous, et bien du bouton Power, nous avons meilleur endroit. Donc je clique dessus. Et puis ici, il y a vraiment le choix avec tous les différents pays. Donc comme je t'ai dit, le choix est juste immense. Donc là, par exemple, on a l'Italie, le Japon, etc. La Lettonie. Et nous avons aussi la petite flèche. Voilà, par exemple, je peux aller à Milan ou alors Rome. Voilà, par exemple l'Italie, je peux juste mettre Rome. Et puis voilà, je vais pouvoir choisir. Donc là, on est vraiment dans tous. On a le streaming aussi en question que je vais pouvoir choisir et mettre en favori. Et puis ici, nous avons tout à droite, et bien forcément les favoris. Nous avons aussi les villes, etc., etc. Enfin bref, pas grand-chose à dire. Par exemple, si je clique sur Belgique, automatiquement ça me connecte en Belgique. Donc vraiment, c'est d'une rapidité encore. Je le redis, mais c'est vraiment tellement facile. Donc ça, c'est vraiment cool. Là, je l'arrête. Tac, j'enlève la Belgique, imaginons. Je choisis un autre endroit maintenant. Imaginons l'Afrique du Sud. Hop, je le mets aussi en favori. Je me connecte en Afrique du Sud. On peut faire à Epic Ares. Tac, je mets en favori. Et puis en même temps derrière, je me connecte. Donc voilà, l'application mobile fonctionne aussi très très bien. Tout comme finalement le logiciel et tout comme aussi l'extension Chrome. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura fait plaisir. Ça me fait très très plaisir de mon côté de pouvoir te présenter CyberGhost, qui est vraiment un super VPN pour toutes les fonctionnalités que je t'ai citées juste avant. Et aussi le côté multi-plateforme, puisque tu peux l'utiliser depuis l'application mobile. Ça marche super bien, que ce soit sous iOS ou Android par exemple. Que ce soit derrière, tu as envie de l'utiliser avec par exemple la tablette. Donc ça aussi c'est possible et c'est vraiment une bonne chose. Ou alors avec un ordinateur, sans avoir à télécharger le logiciel, tu peux mettre l'extension Chrome. Enfin bref, c'est ultra complet. Il y a pas mal de petites fonctionnalités qui se rajoutent. Et puis le prix aussi est ultra attractif. Puisque pour rappel, c'est environ 2,03€ par mois pendant les deux premières années. Et franchement, le rapport qualité-prix, il n'y a absolument rien à dire. Et je recommande vivement. Et c'est vrai que c'est vraiment bien, parce que même sur tablette, par exemple ici sous Android, et bien c'est disponible. Et ça c'est quelque chose que je trouve bien, parce que souvent ce sont des plateformes, les tablettes et tout, qui sont un peu mises de côté. Pour ne pas aller checker, bien entendu, le lien est dans la description de cette vidéo. Avec une grosse réduction, plus de moins 80%. Donc c'est vraiment super intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous, vous utilisez de votre côté un VPN. VPN, si oui, lequel ? Et si jamais vous utilisez CyberGhost, et bien si vous en êtes satisfait ou pas. Bon, merci tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. D'obti sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi ? Continue à donner mes vidéos parce que tu vas kiffer.